En octobre, dans la bibliothèque Jean-Paul Fleurquin de Saint-Laurent-Bangy, se déroulait des récrets à scène sur le thème des émulsions. On aide, on aide ! Le château, le château ! Bonjour Sophie, nous sommes à la fin des récrets à scène, alors est-ce que vous pourriez me résumer ce mois consacré aux enfants ? C'était un mois très riche, très intéressant, pas encore tout à fait fini, où on a pu inviter les petits élégants à venir découvrir spectacles, contes, à participer à des ateliers de pratiques artistiques, de médiations autour des spectacles, à un salon du livre, à des soirées pyjamas, à des séances de contes Raconte-moi une histoire, et pour clore cette belle programmation, à une soirée château hanté, découverte de la bibliothèque dans le noir à la lampe de poche. Aujourd'hui on a pu voir un spectacle qui était dans une tente, ma faut bien sympathique devant la bibliothèque, qu'est-ce que c'était que ce spectacle ? C'était Toy Toy de la compagnie La Roulotte Ruche, pour un spectacle poétique, donc détournement d'objets et du quotidien, et de petits instruments, mis en musique, mis en scène, mis en rythme, pour des associations assez étonnantes, et puis comme le disaient les spectateurs, les petits mais aussi les grands, finalement il y a plein de choses à faire avec les objets qui nous entourent au quotidien. Qu'est-ce que c'est que La Brouette Bleue ? C'est une association basée en milieu rural, mais qui intervient aussi en ville, et qui anime des ateliers à art plastique, écriture et lecture, et qui fait aussi un peu de formation et des spectacles. Alors aujourd'hui à la bibliothèque Jean-Paul Florequin, qu'est-ce que vous faites ? J'anime un atelier sur la création de monstres, donc des jouets monstrueux, des monstres à la Timberton, et puis des monstres expressionnistes aussi, en s'inspirant des peintres expressionnistes. Alors comme nous l'avons vu, il y avait divers ateliers, il y a aussi un conteur, alors vous pouvez m'en dire un petit peu plus Sophie ? Pierre Delis, donc conteur qui était venu ici à la bibliothèque il y a une dizaine d'années, au tout début, qui revient découvrir la bibliothèque sous tout son aspect culturel développé, donc très content de pouvoir présenter son spectacle autour de Petit Bonhomme et compagnie, qui est tiré de son livre et de son tour de compte qu'il a développé aussi le long de ce laps de temps. Donc, comme d'habitude, c'est de la faute aux enfants, parce que c'est toujours de la faute aux enfants, ça il faut quand même le savoir, c'est l'objectif. Si, les enfants quand on en a, par exemple, les enfants quand on en a et qu'on les appelle, et bien des fois ils ne viennent pas. Et bien des fois, les enfants quand on n'en a pas et qu'on les appelle, et bien ils ne viennent pas non plus. Et à la bibliothèque de Saint-Laurent-Blangy, nous avons rencontré Gaëlle, l'illustratrice. Et quelle est la raison d'être présence ici aujourd'hui ? Alors, nous sommes présents parce que tous les ans avec Sophie, on mène ensemble un petit salon pour faire découvrir les livres jeunesse aux enfants, et donc aujourd'hui on est là pour présenter des nouveautés, mais aussi des livres de Gaëlle qui est avec nous en dédicace. En fait, moi je n'ai pas fait des études pour devenir illustratrice, je viens du milieu de la publicité. Quelle était l'envie d'aller vers l'illustration ? Je pense que c'est le fait de faire des enfants. Je m'y intéressais déjà avant, mais je ne pensais pas y arriver. J'ai tenté, j'ai eu l'occasion, parce qu'on mari a changé de travail, donc j'ai eu l'occasion de m'y consacrer un petit peu, et ça a fonctionné assez rapidement à ma grande surprise. Et vous pouvez nous montrer quelques-unes de vos créations ? Alors là, vous avez des choses pour les petits, avec des matières à toucher, ça c'est pour les 0-4 ans, des matières à gratter, avec des volets, des petites choses à tirer. Donc ça c'est le cycle de la vie, c'est de l'œuf. Bon là, ils ont décidé que c'était l'œuf en premier, nous avons la réponse. Après il y a la poule, et voilà, ça fait la boucle, on retombe après sur l'œuf. Donc celui-ci, c'est une autre technique, c'est pas de l'acrylique, c'est des écolines. Donc les écolines, ce sont des encres colorées. Donc j'ai pas du tout travaillé de la même façon, en fait. Et j'ai cerné ça de noir. Donc là, c'est l'histoire d'une chenille, en fait, qui veut pas faire grand-chose à l'école, qui préfère s'amuser, faire les récréations. Donc c'est écrit tout en rime, en 1. Et puis bon, à la fin, elle passera son tour cette année, elle deviendra pas papillon. Ses amis deviennent papillon, et pas elle. Donc voilà, c'est sur le... Chaque enfant a son rythme. Donc voilà, il y en a qui apprennent plus vite, ou qui font plus des choses à d'autres moments. Donc on a deux livres, écrits par Anne Terrené, qui est une auteure locale. De Lille. De Lille, voilà, aux environs de Lille. Donc ça, c'est une petite fille qui est tête en l'air, qui doit aller faire des courses, et elle ramène pas exactement la même chose, mais ce qu'elle ramène, c'est bien, par rapport à ce qu'il a demandé sa maman. Donc ça, c'est pour les premières lectures, 6 à 8 ans. Ça, pour un peu plus âgés, les petits bonheurs de Mademoiselle Poix, 7 à 9 ans, à peu près. Donc là, ça met un petit coup de pied aux fesses, aux préjugés, par rapport au choix des couleurs, pourquoi les garçons n'aimeraient pas le rose, pourquoi les filles... Donc ça, c'est assez sympa. Alors le 31 octobre, qu'est-ce qui se passe, le 31 octobre, ici, le jour d'Halloween ? Le jour d'Halloween, le jour des frissons, il va y avoir une énigme à résoudre à la bibliothèque. Les invités de ce château auront le défi de résoudre une énigme policière, une petite enquête, à travers toutes les salles de la bibliothèque, qui auront été, bien sûr, revisitées sur le thème du château hanté, avec des petites trouilles, des plus grosses trouilles, pas de citrouilles, et par contre, quelques fantômes, et autres surprises particulières. Un festival, en fait, qui nous a permis d'accueillir sur une vingtaine de séances spectacles, et puis une trentaine d'ateliers au total, à peu près 1700 spectateurs pour cette sixième édition, cette année, avec toutes les places prises par réservation exclusivement, et on a dû refuser, malheureusement, un petit peu de monde, parce que, voilà, le succès aidant, d'année en année, entre ceux qui en parlent, à ceux qui ne sont pas encore venus, et ceux qui sont déjà venus, et qui veulent absolument reparticiper, voilà, le bouche-à-oreille fonctionne très bien.